bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler leak et nouvelle civilisation a-t-on une fuite plus ou moins officielle en tout cas la source et d'habitude sur sur la civilisation qui va arriver très prochainement c'est ce qu'on verra dans cette vidéo mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne alors le discord c'est ultra simple on est bientôt aux 3000 personnes sur le discord plein de sections recrutement recrutement de royaume recrutement d'alliances et individuels n'hésitez pas les amis vous y retrouverez en plus tous les screens de cette vidéo toutes les infos et bien plus encore toutes les infos de toutes les vidéos de toute façon et aussi les pronostics lorsque la nouvelle ligue aux iris sera là les amis donc parlons peu parlons bien souvenez-vous déjà grâce à notre mémoire à tous des nri sur le discord qui m'a retrouvé ce petit screen d'une vidéo que vous avez fait il y a pratiquement un an regardez bien il y a même plus d'un an puisqu'il s'agit d'un screen d'une vidéo qui date du 31 mars de l'année dernière je vous parlais d'une info qui nous annonçait avant même l'annonce officielle de l'illit regardez il y a quatre épiques qui vont arriver bientôt et cinq nouvelles civilisations qui sont préparés et prêtes à être release par l'illit et regardez je vous parlais des perses des grecs des africains des égyptiens et des vikings et je vous disais même que les perses et les grecs étaient déjà prêts et qui deux qui étaient déjà prêts et qui ont été décalés depuis 2020 et qui devaient sortir en 2021 au final on a eu la sortie des vikings non pas des perses non pas des grecs mais en tout cas ça laisse penser que déjà ces petites infos sont fiables et est ce lors des prochaines civilisations qui sortiront chez l'illit du côté de rock perse grec africaine et égyptienne puisque vikings maintenant est là on va voir ça on a peut-être une source pour la future civilisation déjà il faut se rappeler aussi que l'illit nous a partagé un screen officiel je crois que c'est dans la dernière vidéo de noël pour ceux qui l'ont oublié regardez il s'agit de ce screen qu'on pouvait voir sur la vidéo dans la vidéo on le voit avec différents thèmes de bâtiment je sais pas si c'est des thèmes de bâtiment si c'est des sculptures de ville je pense plutôt qu'il s'agit peut-être des bâtiments de construction des troupes on le voit ce sont des archers en tout cas on voit deux troupes spécialisées archers après on voit deux commandants est-ce qu'il s'agit bien donc je vous parle du skin le plus à droite et le deuxième en partant de la droite donc les deux à droite les deux à gauche étant des skins de troupes donc de troupes archers est ce qu'il s'agirait bien de cette nouvelle civilisation peut-être mais en tout cas enfin c'est sûr de la part de lilith mais en tout cas la fuite ne semble pas coïncider avec les ombres qu'on devine là et toute la question est ce que ce on est dans le vrai est ce qu'il va avoir plusieurs civilisations ou pas cette année et est ce que ces screens ça sont bien ce pour les deux plus à droite un des deux commandants dont on va parler il faut savoir qu'il y a une source plutôt fiable d'habitude dans les leaks qui vient d'un site assez connu si vous traînez sur les différents réseaux un site russe bien évidemment comme d'habitude je dis russe parce que souvent il y a des fuites qui vient de ce site qui est rockguide.ru sur rockguide.ru est apparu hier un nouveau screen et regardez ce petit screen merci à The Ring d'avoir partagé ce screen et de nous avoir envoyé regardez on voit sur la page commandant de rockguide.ru apparaître deux nouvelles entités donc déjà on a flavius et on a cipio qui sont déjà là qui sont sortis hier et bien à présent ils ont rajouté imotep donc imotep d'où sort ce commandant imotep on n'en a jamais entendu parler en tout cas moi enfin bien sûr je connais imotep mais j'avais jamais entendu parler qu'il allait l'intégrer dans rock et aussi on a alors c'est plus dur à dire hein tout mo6-3 je ne connaissais pas du tout lui en revanche ce qui nous laisserait penser les amis au regard de ces deux noms de commandants que la civilisation qui va être release dans l'année est donc sous peu puisqu'il disait dans la vidéo qu'elle est arrivée très rapidement il s'agirait donc de la civilisation égyptienne et donc le leak de l'année dernière les infos de l'année dernière semblent coïncider avec l'arrivée de cette civilisation pourtant les égyptiens et là je fais appel à votre expertise historique certains d'entre vous sont des vraies pointures il n'est pas connu de chez les égyptiens c'est pas très français de chez les égyptiens les archers et pourtant la civilisation que je vous ai montré, les screens, les ombres de Lilith nous laisse penser qu'il s'agit bien d'archers alors qui sont ces deux commandants, quelles vont être leurs spécialités outre être des archers regardons donc ce que nous dit wikipédia alors déjà Tummosis, alors ça c'est trop dur à dire Tummosis, on va l'appeler Tummosis ou Mo, ou tout, enfin je ne sais pas, 3 c'est où il y a deux noms déjà, Djeoutimes, Djeoutimes 3 c'est le 6ème pharaon de la 4100ème dynastie, on l'appelle Miso blablabla les avis sont partagés sur les dates de son règne bref, apparemment un roi guerrier c'est pour ça que Lilith l'ajoute, c'était juste un pharaon en carton, il ne l'ajouterait pas à mon avis roi guerrier, l'égyptologue américain, blablabla l'égypte antique reprend la politique de conquête il mène des grandes campagnes c'est cohérent, lorsque Lilith nous ajoute des rois en général, ce sont des mecs évidemment qui se fight sinon aucune utilité à les rajouter en revanche, regardez son skin son skin, l'image du pharaon à droite on le voit juste avec une tenue traditionnelle de pharaon je dirais, avec sa coiffe est-ce que Lilith va le représenter comme ça ou est-ce qu'ils vont nous gratifier comme d'habitude d'un petit saladier tout pourave sur leur tête on va bien le voir, rappelez-vous Sirius et son saladier en carton celui-là il était quand même magnifique mais c'est pas le seul, mais Sirius est quand même dans le haut de gamme des casques tout nasses premier commandant, Toubmosis 3 donc très grand guerrier on va voir ce qu'il vaudra et si ça annonce bien une civilisation égyptienne ce commandant-là aurait une particularité par rapport à l'autre il serait probablement légendaire l'autre commandant donc Imhotep serait lui le commandant épique le commandant de référence de la nouvelle civilisation rappelez-vous si on retourne voir les vikings les commandants vikings, on a eu deux commandants qui sont sortis en même temps le premier, Ragnar qui est un commandant légendaire bon, il est pas ouf, il est en carton mais comme d'habitude, les commandants liés aussi, ils sont pas ouf du tout et le deuxième commandant est Bjorn Côte de Fer qui lui est en revanche un commandant épique même s'il est pas ouf, très sympa pour un épique donc Imhotep, ce nouveau commandant serait donc épique et pour les égyptiens, regardez comme le skin il est représenté enfin le skin, la statue, il est représenté ainsi qu'il est Imhotep, lui il n'a qu'un nom son nom signifie celui qui vient en paix étonnant pour un commandant qui va se fight c'est un personnage historique, emblématique de l'Egypte antique alors quitte à choisir, moi j'aurais mis lui légendaire et l'autre, un toutou, je l'aurais mis épique donc, ayant vécu au troisième millénaire avant notre ère c'est un homme aux multiples talents vizir et architecte du roi Geyser de la troisième dynastie on le dit également médecin et philosophe est-ce que ça va être un commandant archer de soutien le mec il est médecin, il est philosophe il va nous lire des histoires, il nous contait la vie peut-être sur le socle d'une statue du roi Geyser aujourd'hui, bla 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 il est présenté comme le chancelier du roi de Basse-Egypte le premier après le roi de Haute-Egypte administrateur du Grand Palais, etc, etc bref, un personnage de l'Egypte antique emblématique il ne serait donc pas étonnant que ce commandant soit celui lié à la civilisation égyptienne et donc le commandant épique je rejoins tout à fait cette idée sur le fait que ce commandant donc serait associé à la civilisation de base après au niveau des autres civilisations est-ce que ça serait cohérent d'avoir une civilisation qui serait spécialisée archer ? regardons qui on a on a Rome qui est de l'infanterie on a l'Allemagne de la cavalerie on a le Royaume-Uni pour les archers donc on en a une de chaque puis on repasse là sur de la santé on va dire c'est neutre mais non parce qu'on a le lanceur de hache donc on repasse sur de l'infanterie encore de l'infanterie donc on voit pas mal d'infanterie attaque et défense on est évidemment aussi plus là sur les archers on le voit c'est l'unité spécialisée on continue on passe là sur les samouraïs donc les samouraïs évidemment ce serait plus de l'infanterie puis les archers puis de la cavalerie de la cavalerie encore des archers et pour finir de la cavalerie c'est plutôt équilibré donc on peut se dire il y a autant de chaque il peut donc rajouter une nouvelle civilisation qui serait donc liée aux archers après les vikings si on prend dans l'ordre les dernières civilisations rajoutées si je dis pas de bêtises ça a été est-ce que ça a été les ottomans ? laissez-moi on a eu Byzance avec Bélisère on était sur de la cavalerie ensuite on a eu l'Arabie aussi on était sur de la cavalerie on a eu je vérifie en même temps les vikings qui eux étaient de l'infanterie oui on n'a pas eu d'ajout de nouvelles civilisations depuis le début de Rock là je vous parle du tout début de Rock depuis le tout début de Rock il y a plus de 3 ans on n'a pas eu d'ajout de civilisations liées aux archers donc rajouter une civre archer pourquoi pas les égyptiens après les égyptiens à part les mettre en leadership je ne vois pas bien en quoi on pourrait les rajouter donc ils peuvent choisir c'est sûr de la cavalerie non parce qu'il n'y avait pas de grande cavalerie égyptienne donc ça serait soit leadership soit infanterie franchement ils ne sont pas connus pour leur infanterie non plus donc il reste oui les archers ou du leadership moi je serais parti sur du leadership mais là on va être donc très probablement sur des archers il n'y a qu'à attendre si cette page a été mise à jour sur rockguide.eu peut-être ça va arriver vite et peut-être les infos vont fuiter davantage dans les jours qui viennent je voulais vous en parler au plus tôt j'ai eu cette info moi hier donc je voulais vous en parler vraiment rapidement donnez-moi votre avis les amis en commentaire me dire ce que vous pensez de cette info si elle est fiable ou pas et si vous avez d'autres infos n'hésitez pas encore une fois à venir me les partager sur le discord ou directement ingame mais c'est mieux quand même sur le discord ça permet de ramener toutes les infos voilà pour cette info fuite pour ces données les amis ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de petite ouverture on a un petit stock 46 clés en or 54 clés de cristal à présent je vous le rappelle les clés en or il faut une tête pour une clé c'est un bon ratio moins c'est un peu éclatax plus c'est le top de ouf et pour les clés en cristal toutes les 50 clés il nous faut un item franchement légendaire soit un morceau de parchemin soit un item de craft et là une ressource de craft on est au top on va commencer par les clés de cristal je n'ai pas l'ouverture gratuite certains me disent fais l'ouverture une par une des clés en or tu verras tu gagneras beaucoup plus je l'ai déjà fait et franchement c'est tout naze vous avez de la chance mais pas moi donc commençons tout de suite par tout ouvrir en clés de cristal 54 clés qu'est-ce que ça va donner on le voit bah direct j'ai un morceau de parchemin donc très bien j'ai deux parchemins épiques en plus on est très très bien avec j'ai même un plan complet j'ai le plan de la voie lactée c'est des plans complets ou c'est des fragments de plans non non on est sur un plan complet franchement non non on est pas on est sur un plan complet d'emplacement de l'équipement sert à forger bah voilà on est très bien donc un excellent premier tirage je vais vérifier si on est bien voilà comme j'ai le plan complet je peux avoir le pack vainqueur que vaut ce pack alors je vous en ai rarement parlé de ce pack parce qu'on l'a rarement vu pop dans mes vidéos durant la vidéo que vaut ce pack un très bon tirage et que vaut le plan de la voie lactée on va aller voir à de suite ce pack là vainqueur est-ce qu'il est rentable pour 5 balles oui alors ça paraît ouf ce que je vous dis là 5 balles pour 4 pièces de coffre de choix de matériaux d'équipement oui rappelez-vous sur la grande finale l'intégralité du store on ne peut avoir que 2 coffres de choix de matériaux d'équipement donc 4 pièces légendaires enfin 4 pièces 4 pièces de craft légendaires c'est pas mal du tout ce coffre au choix donc oui c'est rentable 5 balles si vous pouvez vous permettre faites-le le but n'est pas d'avoir tous les commandes expertisés le but est d'avoir 5 binômes mais déjà 1, 2, 3, 4 bons binômes et un bon binôme c'est un binôme bien stuffé donc les amis si vous le pouvez acheter ce pack ensuite regardons au niveau du plan que je viens de débloquer c'est l'occasion de vous le montrer donc le plan de la voie lactée il est où il est ici la voie lactée j'en ai qu'un santé des archers plus 12 est-ce que c'est on parlait des archers en plus on est parfaitement dans le thème est-ce que c'est le meilleur plastron pour les archers plaque du souffle de dragon c'est le seul qu'on a en concurrence regardez donc est-ce que le mieux est la voie lactée ou la plaque du souffle de dragon c'est simple si vous avez l'intention de faire plusieurs pièces de 7 du souffle de dragon le souffle de dragon est plus intéressant puisque vous allez avoir les bonus si je dis pas de bêtises ensemble du souffle de dragon vous le voyez on va avoir 2 éléments attaque plus 3 4 éléments dégâts plus 3 6 éléments santé des archers plus 5% difficile d'aller chercher le 6 éléments même si vous l'avez crafté parce qu'il y a des éléments qui sont mieux alors ça dépend de votre profil si vous êtes un méga dépensier oui évidemment foncez sur la plaque du souffle de dragon sinon pour les autres profils je vous conseille de faire la voie lactée parce qu'il est très bien tout seul il n'y a pas besoin de faire de 7 il est vraiment très très efficace défense de base avec un iconique plus 3 lui il défense de base aussi tous les plastrons défense des archers plus 3 donc très très propre un très bon plastron c'est très bien de l'avoir crafté quand j'aurai des bons archers parce qu'en archer je suis un petit peu tout naze je le crafterai on retourne à l'ouverture de coffre des clés en or vous le savez j'essaye de finir Mulan Mulan Trajan je fais les deux actuellement sont deux très bons commandants de soutien et on va peut-être avoir Flavius à Etus maintenant en commandant de soutien on va voir en tout cas les prometteurs et dès que j'aurai des rapports je vous les montrerai je vous le rappelle 46 clés si j'ai 46 sculptures c'est un bon tirage ça dépend combien j'ai de récolteurs de farms donc combien j'ai de Cléopâtre de notre ami Ishida Ouseo Deok moins j'en ai mieux c'est on va faire le tirage tout de suite et on va regarder ça est-ce que j'aurai deux fois de la chance sur mes deux tirages bon ça a l'air pas trop mal même si malheureusement j'ai eu notre ami Frédéric Ier au vieux d'avoir du Mulan j'ai pas eu de Ragnar et j'ai eu que deux Mulan j'ai pas eu non il est à l'air tout naze en fait c'est tout naze 10 13 15 17 17 22 24 j'ai que 5 sculptures de Farmer mais je n'ai eu que 24 sculptures au total c'est vraiment faible moitié du nombre de sculptures que j'ai donc non c'est éclaté ce n'est pas un bon tirage j'ai eu de la chance au niveau des clés de cristal mais celui-là ce n'est pas du tout un bon tirage n'hésitez pas à tester et faire le tirage un par un comme je vous le disais puisque encore une fois certains d'entre vous disent qu'un par un c'est de la balle on finit les amis en parlant plutôt KVK et vous allez le voir il y a quand même des gros KVK et un très gros KVK que j'attends impatiemment de pouvoir vous montrer alors j'ai toutes les infos j'ai quelques screens j'ai aussi quelques flux vidéo mais ce n'est pas pour autant que ça parle en tout cas pour le moment regardez donc il s'agit bien évidemment du 1960 alors on ne peut pas y aller il y a la brume ils sont actuellement en train de se fighter comme des oufs contre le 1534 le 1534 si vous ne le connaissez pas c'est un royaume énorme avec les SS34 franchement très très gros royaume avec des très grosses alliances regardez par exemple si on va voir les alliances du 1534 alors les 60GT je ne vous les présente plus les 60GT une alliance qui est tombée ils sont tombés à 20 mais en dessous des 20 milliards ils étaient à presque 22 milliards de puissance ils sont tombés à 17 milliards et regardez le 1534 un royaume énorme avec les SS34 qui n'ont pas mal perdu qui sont à 12 milliards à présent ils ont les PX34 qui ont fait une très grosse saison aussi les PX34 ils ont dû se répartir ailleurs les SG34 sauf si je les confonds mais non 10 milliards et demi et les derniers les GG34 qui eux sont à 6 milliards d'eux l'alliance maître normalement c'est les SS34 même si là la puissance reste faible et on peut voir leur coalition ils sont avec les SF34 et les membres de l'alliance des très gros joueurs qui sont bien battus ils sont en train de zéro totalement pour gagner face au 1960 mais malheureusement pour eux il y a eu une petite phase de flottement pour le moment le 1960 est en train de dominer son KVK je vous le rappelle ils sont alliés au 21-91 de 1960 ils devraient même s'ils ont perdu la grande finale gagner leur KVK on en reparlera d'ici deux semaines quand la brume ne sera plus là mais je continuerai de vous en parler on parlera dans la semaine aussi d'autres très gros KVK en saison 2 notamment et on a pas que on a d'autres KVK comme celui du 1307 également que je vais vous montrer voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo et ces petites informations un petit peu en leak en avant-première j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus Générique